Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Ouverture difficile des négociations de Brazzaville. Les délégués de l'ex-rebellion ne se sont pas présentés ce mardi matin, entraînant une interruption des principaux ateliers de négociations. Et retour sur les débuts également complexes des discussions intermaliennes à Alger. Les incompréhensions entre le gouvernement malien et les groupes rebelles persistent à la table des négociations. Et puis le ramadan touche bientôt à sa fin. Ce mois béni pour les musulmans engendre parfois des coups de fatigue. Une fatigue qui provoque un manque de prudence des conducteurs. Nous découvrirons une initiative originale mise en place en Algérie. La Séléka absente des négociations de Brazzaville. Ce mardi, les délégués de l'ex-rebellion ont boycotté la reprise du dialogue pour l'avenir de la Centrafrique. Les groupes de travail sur la cessation des hostilités et le désarmement des groupes armés ont été suspendus. Christophe Gazam-Betti, ancien ministre centrafricain, nous livre son point de vue. Les accords de cessez-le-feu qui ont été signés. Il est question de les appliquer. On ne peut pas signer que les accords de presse sur les accords de cessez-le-feu sans les appliquer. A un moment donné, il faut savoir dire non. Je vais vous donner un exemple. Au Tchab, à un moment donné, c'était devenu à la mode. Et un jour, le président débit a dit « moi, je ne discute plus ». On ne peut pas passer le temps qu'à discuter. A un moment donné, il faut passer à des actes. Et ces actes, c'est de savoir, à un moment, dire non. Le forum de la paix et de la réconciliation nationale, je peux dire, sans fausse de modestie, c'est moi l'initiateur en tant que ministre d'État, ministre de la réconciliation nationale. Je l'ai conçu autrement. Et bien maintenant, on l'a transformé pour dire, aller à Brazzaville, faire un truc de cessez-le-feu. Non. Il y a un cessez-le-feu qui a été signé à Libreville. Il faut l'appliquer et demander aux gens qu'il n'y avait pas que Brazzaville qui n'ait pas respecté les accords de paix. À vous aussi de respecter, puisque vous nous êtes engagés à ne plus faire la lutte armée. Le Mali est en proie à l'instabilité depuis près de deux ans. La résolution de la crise est au cœur des préoccupations des négociations d'Alger. Certains restent toutefois optimistes, comme de l'explique Éric Aouraga. Les autorités maliennes et les groupes armées ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord pour le retour définitif de la paix au Mali. Lors des nouvelles discussions entre le gouvernement malien et les principaux mouvements rebelles, débutés le 16 juillet à Alger, en Algérie, les observateurs annonçaient des négociations compliquées. Selon le journaliste malien Ibrahim Koulibaly, le désaccord entre les membres des groupes armés et l'établissement d'une feuille de route approuvée par toutes les parties sera à l'origine de ce blocage. À l'heure actuelle, le Mali et les groupes armés ne se sont pas entendus sur trois points principalement. Le premier point est par rapport à la représentation de certains groupes armés autour de la table de négociation. Principalement, les MLA et les HSEA ne veulent pas que les autres groupes participent aux négociations. Deuxième blocage, c'est que les groupes armés ne sont pas d'accord avec le calendrier que le Mali propose. Et ils proposent un calendrier sur neuf mois de négociation. Le troisième point de blocage, c'est le lieu de négociation. Et aujourd'hui, par rapport au lieu, il y a vraiment un véritable problème entre le gouvernement malien et les groupes armés présents en Algérie. Pour beaucoup, ce nouveau dialogue entre les autorités maliennes et les groupes armés était considéré comme une lueur d'espoir pour un climat apaisé au Mali. Mais selon le journaliste Ibrahim Koulibaly, le retour définitif de la paix dans le pays est encore possible. Aujourd'hui, aboutir à un accord, c'est le plus grand seuil de toutes les parties. Mais moi, je trouve que ce qui se passe actuellement, le blocage qu'on constate, ma proprement dit, ce n'est pas un blocage. C'est une bien-compréhension qui risque d'être élucidée pour justement un accord et partager de tout le monde un accord acceptable de toutes les parties pour que la paix revienne définitivement au Mali. Le dialogue intermalien devrait s'achever ce jeudi pour reprendre en août prochain à Alger, en Algérie. Les membres du MNLA souhaitent que ces discussions s'étalent sur plusieurs mois. Le gouvernement, de son côté, exige la présence des médiateurs de l'Union africaine, de la CDAO ou encore de l'ONU. L'implication des uns et des autres ne sera certainement pas de trop pour faire avancer la cause de la paix au Nord Mali. En Libye, des tirs intermittents sont toujours entendus dans le périmètre de l'aéroport de Tripoli. Parallèlement, une nette avance de la mouvance civile devant les islamistes a été constatée au résultat des parlementaires. Aucune date n'a été fixée pour l'entrée en fonction de la nouvelle chambre des représentants de Benghazi. Samuel Gembock, géopolitologue, nous donne une analyse de ces résultats. Oui, ce qu'il faut retenir de ces résultats, c'est qu'il y a deux lignes de combat qui s'affrontent entre la mouvance civile, notamment les organisations de la société civile, les éléments dits libéraux, et les islamistes. Ces deux lignes de combat sont perceptibles au niveau, d'abord, de la dimension militaire de l'affrontement, qui oppose les islamistes aux ex-rebelles du régime Kadhafi. Mais sur le plan politique également, on observe cette ligne de combat qui oppose d'un côté les islamistes et les libéraux. Donc la victoire des résultats des élections législatives proclamées par la haute commission électorale montre très bien que les modérés, les civils, ont largement gagné ce combat. Mais il faut encore une fois rester prudent sur ce qui peut être fait dans les prochains jours ou les prochaines semaines. La République démocratique du Congo a lancé son premier parc agro-industriel. 83 millions de dollars ont été mobilisés afin de dynamiser l'économie du pays, mais aussi mettre en valeur le potentiel agricole. Plus de précisions avec Floronissa. Lancement d'un parc agro-industriel en République démocratique du Congo. Le site s'étend sur 75 000 hectares. Il est situé à Bunkanga-Lonzo, à environ 220 kilomètres à l'est de Kinshasa. Un emplacement choisi pour plusieurs raisons. Terre arable à fort rendement, disponibilité en eau, facilité d'irrigation, mais aussi et surtout la proximité avec la ville de Kinshasa, qui constitue un marché et un débouché commercial de plus de 10 millions de personnes. L'initiative de parc agro-industriel a le potentiel de créer une dynamique de croissance durable et limiter la vulnérabilité d'une économie dépendante des ressources naturelles et des fluctuations du marché international. Pour lancer le parc de Bunkanga-Lonzo, dont la gestion a été confiée à un consortium sud-africain, Africom, le gouvernement a mobilisé 83 millions de dollars. 19 autres parcs agro-alimentaires devraient prochainement voir le jour. Un appel est donc lassé aux investisseurs privés, tant nationaux qu'étrangers, ainsi qu'aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République démocratique du Congo pour s'impliquer dans cette dynamique. Selon les premières évaluations, le site agro-industriel de Bunkanga-Lonzo devrait créer 5 000 emplois directs et plus de 12 000 emplois indirects. La République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables. La diversité climatique et le réseau hydrographique sont favorables au développement d'une culture agricole riche et variée. Sur le site agro-industriel de Bunkanga-Lonzo, les premiers semis et plantations de maïs et haricots doivent avoir lieu en septembre pour une récolte aux alentours de février-mars 2015. La fatigue liée à la pratique du ramadan aura des répercussions sur la circulation routière. Pour limiter le danger en Algérie, la police a mis en place une initiative que les conducteurs peuvent retrouver sur les grands axes routiers des 48 huilayas du pays. Plus de précisions avec Floreau-Nissa. Vendredi soir, dans la capitale algérienne Algiers. Le coucher du soleil approche. C'est le moment où les policiers algériens redoublent de vigilance. Et pour cause, en cette période de ramadan, les accidents de la route sont plus fréquents. Pour pallier au coup de fatigue et au manque de prudence des conducteurs, les forces de l'ordre offrent gratuitement des collations sur les bords de la route. Nous avons pris cette initiative pour réduire les accidents de la route et nous serions très honorés si vous nous accompagnez pour rompre le jeûne. L'objectif de cette initiative est d'empêcher les accidents de la route, qu'ils sont particulièrement fréquents dans les dernières minutes précédant la rupture du jeûne. Nous en profitons pour faire la promotion de l'opération, un été sans accident. Sous les tentes dressées, les conducteurs et leurs familles reprennent bien volontiers des forces juste avant de reprendre la route. L'initiative réchauffe les cœurs. Ce qui nous rend heureux, c'est surtout pour les personnes qui sont dans le besoin ou qui vont loin et qui n'ont rien à manger pour rompre le jeûne. C'est un bel effort de la part des autorités. Je suis sûr qu'aucun autre pays ne le fait. L'Algérie a un taux élevé d'accidents de la route et en cette période de ramadan, les risques sont encore plus élevés. En 2012, 5000 personnes ont perdu la vie lors d'accidents de circulation. Et c'est la fin de cette édition. Ce journal a été préparé par l'ensemble de notre rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada